Hey salut la team, j'espère que vous êtes en forme, nouvelle vidéo aujourd'hui, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment battre un rameur Mais aussi appelé le ponceur, mais aussi appelé le limeur, ou encore le crocodile N'hésite pas à télécharger la Bible du Tennis Man, c'est l'ebook offert que j'offre, il y a déjà plus de 1000 téléchargements Dans cet ebook je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses, le lien est dans la description Comme tu l'as vu, le rameur a plusieurs noms, tu as peut-être déjà entendu des potes ou même toi-même tu as déjà dit J'ai déjà joué contre un rameur, j'ai joué contre un limeur, j'ai joué contre un ponceur, j'ai joué contre un crocodile, il était partout C'est des expressions qu'on entend souvent pour parler d'un rameur, quelqu'un qui est difficile à jouer, qui fait peu de fautes, qui ramène le plus souvent la balle Qui nous force à faire des fautes, il s'appuie juste sur nos fautes ou principalement sur nos fautes Mais avant ça, il faut savoir ce que c'est réellement un rameur Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un rameur, comment jouer, comment adapter ta tactique le plus efficacement possible Pour battre ce style de joueur plus facilement et éviter de perdre des matchs contre des joueurs Où tu as un niveau beaucoup plus élevé mais qui te font déjouer par leur tactique de rameur Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche, on est en plein dans un défi Pendant 60 jours, je publie une vidéo tous les 2 jours, je te donne un conseil, que ce soit tactique, mental, que ce soit technique, que ce soit physique, que ce soit nutritionnel Je donne plein de conseils pendant 60 jours Une vidéo tous les 2 jours pendant 60 jours Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir un maximum de vidéos Et n'hésite pas à télécharger ton e-book, la Bible du Tennis Man, qui est offert dans la description Je t'ai mis le lien dans la description C'est l'e-book totalement offert, où je te parle de nutrition, de tactique Je te parle également de plein d'autres choses, c'est toi Tu vois, tu télécharges, tu regardes Tu n'hésites pas à me donner ton avis en me répondant par mail ou en dessous de la vidéo Et tu vas voir, tu vas progresser grâce à ça Voilà, je n'ai pas fait la meilleure des pubs Je ne te cache pas, c'était le petit instant pub, ce n'est pas la meilleure des pubs Mais regarde dans la description, l'e-book peut t'intéresser On revient au rameur, c'est quoi un rameur ? Je t'explique, je définis le rameur, ensuite je te donne les tactiques à adopter Mais un rameur c'est quoi ? C'est un joueur avec une base technique relativement faible par rapport à son niveau Pas faible dans le sens nul, mais faible par rapport au niveau donné auquel il est avec les joueurs de son niveau Il a plutôt une technique faible, mais par contre, il compense avec d'autres choses Notamment avec une tactique très claire et très précise Qui est de remettre un maximum la balle et de ne pas faire de fautes Et également un état d'esprit, un mindset de s'accrocher, de se battre sur tous les points Du premier au dernier C'est pour ça qu'il est souvent difficile de battre des joueurs qui rament Parce qu'on sort du match quand on est frustré, on est agacé parce qu'on a fait les points et les fautes On a fait tout le match, l'autre a fait juste de remettre la balle Et nous, on a fait les fautes, les points, les coups gagnants, les grosses fautes directes Et du coup, ça entraîne beaucoup de frustration C'est pour ça que c'est toujours difficile de jouer contre un rameur N'hésite pas à me dire, si t'es un rameur dans les commentaires, c'est pas mal d'être un rameur Ou c'est pas bien dans le sens, c'est pas quelque chose de mal de jouer, de ramer C'est pas quelque chose de mal de ne pas ramer Je pense qu'il faut adapter sa tactique en fonction du moment du match et du style de ton adversaire Mais ça peut être intéressant de ramer sur quelques jeux, quelques points En fonction du moment du match ou contre un style d'adversaire Mais je te dis pas de ramer tout le temps parce que ça c'est limite, ok ? Et sinon ça va être chiant pour tes adversaires Non, je rigole Allez, on y va, c'est parti, je te donne les 3 conseils qui vont te permettre de battre un rameur La prochaine fois que tu vas jouer contre un rameur, applique ces 3 conseils On y va pour le conseil numéro 1 Le conseil numéro 1, c'est parti Le conseil numéro 1, c'est de le priver de temps Le priver de temps, qu'est-ce que c'est que ça ? Le priver de temps, c'est quoi ? C'est lui prendre du temps Moins il aura de temps pour s'organiser, moins il sera bon Le rameur, il a besoin de temps C'est-à-dire, il a besoin d'avoir du temps pour s'organiser Parce que souvent sa technique de base n'est pas très élevée par rapport à son niveau actuel Donc si on lui prend du temps, il aura moins de temps pour s'organiser Du coup, sa technique sera moins bonne Du coup, ses coûts seront moins bons Un rameur a besoin de temps aussi pour défendre Un rameur, ça défend Si on lui prend du temps, il a beau courir vite Il a beau bien anticiper Moins de temps Du coup, moins de temps pour faire les courses Moins de temps pour s'organiser techniquement Du coup, plus de fautes ou plus de balles faciles obtenues pour ça Mais tu vas me dire Ok, lui prendre du temps, c'est bien Mais comment on fait ? Il y a plusieurs solutions pour prendre du temps Soit on gagne du terrain, soit on gagne du temps sur ces moments de prise de balle C'est quoi ? Si on gagne du terrain Si tu es au fond de cours et que tu joues contre un rameur N'hésite pas à rentrer dans le cours et pas hésiter à monter à la volée Plus tu vas avancer dans le terrain Moins tu vas laisser de temps à ton adversaire Moins tu laisses de temps Moins il sera bon Parce qu'avec toutes les choses que je t'ai dit précédemment Moins de temps pour s'organiser Moins de temps pour se déplacer Du coup, qualité de la frappe Qualité des zones qui va toucher Moins bonne Donc tu peux lui prendre du temps grâce à ta position sur le terrain Plus tu avances vers le filet Plus tu vas essayer de monter au filet Avec des services volés Avec des montées à contre-temps Avec des montées classiques N'hésite pas à prendre le filet au maximum Quand tu joues contre un rameur Tu sais qu'il ne va pas t'envoyer souvent des cacahuètes Souvent il te refait jouer à chaque fois Mais plus tu se rapproches du filet Moins il aura de temps pour s'organiser Ça c'est grâce à la zone Le deuxième élément pour essayer de gagner du temps sur ton adversaire Donc il est moins de temps pour s'organiser, pour frapper et être bon C'est quoi ? C'est tes prises de balles comme je t'ai dit Les prises de balles c'est quoi ? Plus tu vas réussir à prendre les balles tôt L'idée c'est de les prendre phase montante Au sommet pour le prendre du temps Mais ne pas attendre qu'elles redescendent Bien sûr, tu ne peux pas le faire sur toutes les balles Mais je te conseille au maximum Sur les balles courtes d'attaque Et les balles faciles De prendre cette balle en phase montante C'est à dire n'attends pas Qu'elle soit au sommet ou qu'elle redescende C'est une erreur parce que tu vas perdre du temps Sur le fait d'en prendre sur ton adversaire Plus tu vas lui prendre du temps sur ses moments de prise de balle Moins il en aura Et si tu arrives à combiner les deux C'est que tu prends la balle tôt Et t'enchaînes vers le filet Il va être en crise de temps Il faut savoir que le temps est super important L'unité de temps est super importante au tennis Et notamment contre les rameurs Les rameurs ont besoin de temps Je te le répète encore une fois Quand ils rament Souvent ils jouent doucement Haut, lent Avec des effets qui ralentissent Avec des choppes Des fois avec des gros lifts Ça c'est la caractéristique des rameurs C'est parce qu'ils aiment se donner du temps Ils ont besoin pour réussir à installer leur jeu Bon je pense que tu as compris la notion de temps Plus tu lui en prends Moins il en a Moins il a de temps Moins il est bon Ok Soit par la zone N'hésite pas à monter au filet Le plus rapidement Et quand tu le peux Dans les meilleures conditions surtout Ne te précipite pas non plus Et également sur les moments de prise de balle Plus tu vas prendre la balle tôt Moins il y aura de temps pour s'organiser Zone et prise de balle Le deuxième conseil contre les rameurs C'est quoi ? C'est d'être prêt mentalement Ça veut dire quoi d'être prêt mentalement ? Ça veut dire Il faut savoir que le match Il va sûrement être dur Physiquement Mentalement Nerveusement Dans le sens Tu sais qu'il va te remettre tout le temps Une balle de plus A jouer Et du coup Tu vas avoir plus de fautes Qu'à l'habitude Peut-être Parce que tu as une balle de plus Qui revient à chaque fois Du coup Plus de frustration Plus d'agacement Du coup Ça peut impacter ton niveau de jeu Si tu n'es pas prêt à être patient Dans le sens Je ne te dis pas d'entrer dans sa filière de jeu Parce que souvent tu vas perdre Parce que c'est sa filière de jeu C'est là qu'il est le meilleur Ce n'est pas la tienne Du coup Tu vas jouer sur son terrain Avec ses armes Contre tes armes Qui ne sont peut-être pas Celles où il est fort Ok ? Donc ne rentre pas Dans son style de jeu Mais sois patient Patient dans quel sens ? Ça veut dire Attends la bonne balle pour attaquer Mais dès que tu l'as Attaque Prends-lui du temps Comme je t'ai dit Avec le conseil numéro 1 Et vas-y Mais ne te précipite pas non plus Patience dans le sens Attends la balle courte La balle dans la zone d'opportunité La balle qui va te permettre d'attaquer De la prendre tôt Et d'avancer Et de gagner du terrain Ne te précipite pas Commence pas à attaquer Sur des balles qui sont très longues Qui sont des balles difficiles Parce que tu vas Tu vas monter en chaussette Tu vas te faire passer Lober bêtement Juste parce que tu ne seras pas assez patient Et tu n'as pas attaqué Sur la bonne balle Donc attends la bonne balle Et dès que tu l'as T'y vas Go Prise de balle tôt Et t'avances dans le cours Patience Sans rentrer dans son style de jeu Mais patience pour attendre Les bonnes balles Et attaquer De façon optimale Pour lui prendre du temps Le troisième conseil Pas le 6 Mais le 3 C'est de le forcer à attaquer Avant je tiens à préciser Applique déjà le conseil 1 Applique le conseil 2 Et si ça Ça ne marche pas Appuie-toi aussi Sur le conseil numéro 3 Mais déjà 1-2 C'est indispensable Conseil numéro 3 C'est quoi ? C'est force-le à attaquer Un rameur souvent Ça aime bien être dans sa zone de confort Au fond de court Courir droit de gauche Un peu avant arrière Mais dès que tu commences A le faire avancer dans le cours A lui dire Vas-y Attaque Souvent Les fautes arrivent Il n'y a plus personne Force-le à attaquer Parce que ça se trouve Donc pourquoi pas Essayer de lui donner des balles Assez facile Au milieu court Lente Molle Pour le forcer à attaquer Parce que souvent Ce style de joueur là Ne sait pas du tout attaquer Et il va peut-être essayer de le faire Ou peut-être te donner encore des balles Encore plus facile Juste les remettre Tu pourras peut-être attaquer derrière Ou souvent il va avoir des fautes Il va créer des fautes Parce qu'il ne sait pas attaquer Donc ça c'est une solution En plus tactique Pour essayer de compléter Encore avec les deux premiers conseils Donc n'hésite pas à lui donner Quelques balles faciles De temps en temps Si tu vois qu'il galère Et qu'il ne sait pas attaquer Qu'il ne sait pas jouer ses balles Dans les zones d'opportunité Peut-être que ça va te rapporter Des points gratuitement Et ça peut être un moyen De gagner un ou deux jeux Plutôt facilement Juste en disant Vas-y attaque Et les points gratuits vont venir Ça c'est un troisième conseil Voilà tu connais trois conseils Qui vont te permettre De adapter ta tactique Tes choix Tes intentions Face à un hammer Pour le battre le plus facilement possible N'hésite pas à me dire Si tu as un rameur dans les commentaires Ou tag un pote Qui n'arrête pas de ramer en match Qui est super chiant Qui fait que de la rap C'est un réponseur Il fait que de remettre la boule Mais il n'attaque jamais N'hésite pas A me dire dans les commentaires Si tu rames Si tu as un pote qui rame N'hésite pas à liker N'hésite pas à t'abonner Et à activer la cloche Et surtout N'oublie pas Que le meilleur des coachs C'est toi même mon ami Tu es ton propre coach Je te dis à très vite Dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Ciao J'espère que la vidéo t'a plu Ça a été beaucoup de boulot N'hésite pas à t'abonner Et à activer la cloche Si tu as déjà fait Sinon tu peux voir Ma dernière vidéo Juste ici